La même histoire que nous, mais aussi peut-être un avenir. Pour imaginer avec qui on a envie de travailler, souvent on parle de périmètre pertinent. La constitution du périmètre pertinent et la place de la société civile, vous l'imaginez comment ? Comme je te vois, je recommence. Qu'est-ce qu'on peut avoir de commun qui nous permette de définir un périmètre des villes avec lesquelles on a envie de travailler ? Parce qu'en mutualisant bien sûr des outils ou des dépenses, on se retrouve à avoir des choses en commun. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a des propositions d'intercommunalité qui vont jusque dans le fin fond du nord de la Seine-et-Marne, avec des villes qui sont des villes agricoles. Aujourd'hui, je sais, je vous livre l'information parce que peu la connaissent, que le préfet de la Seine-et-Marne a fait des propositions à trois intercôts de se regrouper, dont une intercôte que le maire d'Holnet nous proposait de rejoindre dans le cadre de ces propositions. Deux villes ont prévu de faire sécession, qui sont des villes qui sont proches de l'aéroport, qui sont le Ménil-Amelot et puis Mitrimori, parce qu'elles ont des activités aéroportuaires évidentes en termes de logistique, mais toutes les autres sont des villes agricoles. Bon, comme je te voyais français les yeux, c'est sur le périmètre pertinent. Qu'est-ce que l'on peut avoir de commun et avec qui ? Et avec quel bassin de population pour ne pas faire dans quelque chose qui amènerait sous une autre forme à reconstituer les départements, sachant que dans notre département, on a déjà deux grosses intercôts et que pour finir de le bâtir, il nous reste à en construire une ou deux ? C'est un peu plus clair comme question ? Oui. Bon, personnellement, je ne suis pas spécialiste de cette question-là, de savoir quel est le périmètre commun. Donc je n'ai pas des idées très précises. Je me dis qu'à partir du moment où on émet une frontière entre un groupe et un autre, il y aura toujours des problèmes. Il faut quand même qu'on arrive à terminer avec cet égoïsme entre les territoires et aller au-dessus de la notion juste de ville qui, vraiment, est recroquevillée sur elle-même, sur ces petites baronnies locales. Il va falloir qu'on joue aussi des complémentarités entre les villes, entre les territoires. C'est pour ça que la notion de périmètre commun est compliquée parce qu'on va dire qu'on ne va mettre que les villes urbaines d'un côté et puis les villes rurales de l'autre. Moi, je pense qu'on a des vrais complémentarités avec des villes rurales, notamment, je crois beaucoup à l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'on peut intégrer, mais aussi à l'agriculture en bord des villes. Et en cela, on peut faire des vraies participations. Sur le triangle de Gonesse, on pourrait par exemple installer de l'agriculture maraîchère bio qui pourrait nourrir l'ensemble des collectivités, donc des cantines, etc. Donc, on a du travail à faire avec tous les gens qui sont autour. C'est pour ça que cette notion est assez difficile. Je n'ai pas forcément une idée très précise où est-ce qu'il faudrait couper le territoire. Il y a une forme de nécessité d'avoir un bassin de vie où on ait une économie relativement homogène pour ce qui est la position de la CCIP concernant l'économie autour des deux aéroports. Ils en sont malgré tout, compte tenu de la position sur le Bourget, à dire que les métiers générés par l'aéroport du Bourget et les métiers générés par Roissy ne sont pas les mêmes métiers. Et même si, aux deux endroits, la chose se joue de la même façon, c'est-à-dire avec des avions, l'un génère des métiers qui est de l'aéronautique et l'autre qui est de l'aéroportuaire. Donc, le fait de considérer économiquement parlant que les deux choses sont liées et que c'est le même bassin de vie, ce n'est pas forcément aussi évident que cela. Donc, ça, c'est le côté économique des choses, de vouloir recréer éventuellement des petites Frances en ayant tout dans un modèle économique où on est en autarcie parce qu'on est en autosuffisance alimentaire, pour ne pas dire économique, à l'échelle de la mondialisation, et avant cela, à l'échelle de l'Europe, on peut craindre que ce soit un rêve, mais peut-être une utopie. Mais, comme Marc n'a pas répondu au début de la première question sur le périmètre pertinent et la place de la société civile dans la conception et la mise en place de ces intercommunalités, Marc, tu as d'abord la parole. Géographiquement, tel que l'on est placé, on peut être complémentaire. On peut être complémentaire avec toute la zone qui se trouve derrière Mitry, puisque c'est quand même de la terre agricole, et plutôt que ramener nos tomates et nos salades de je ne sais où, surtout quand on voit Made in Maroc, on pourrait peut-être les planter ici et créer du local, plutôt que les betteraves et les quelques champs de maïs que l'on peut y trouver. D'un autre côté, pour le tissu qui est du niveau aéronautique et aéroportuaire, oui, c'est deux secteurs différents. Ils se trouvent sur une même zone géographique, mais c'est deux créateurs d'emplois totalement différents qui se doivent de rester sur place. C'est quand même une manne économique pour tous. C'est des lieux où on ira travailler suivant les diplômes et les capacités que l'on a. Par contre, lorsque l'on rentre dans la zone de Mitry, et vous êtes bien placés pour le savoir, il suffit de s'arrêter dans le premier village et de leur parler de tout cela, des liens intercommunaux. Personne n'en a aucune idée, même pas les mairies. Il suffisait d'aller à Sevran pour qu'ils n'en soient pas au courant, qui est quand même la première ville qui est près de nous. Ils n'ont aucune idée tellement c'est opaque, ce rapprochement qui est fait au niveau des régions. Et c'est là que tout sera à repenser, que l'on a un tissu agricole venant de Mitry qui pourra nourrir nos villes. Nous, une continuité de travail, notamment autour des bases aéroportuaires, ou peu importe quels seront les développements économiques qui se mettront en place ici, nous serons parfaitement complémentaires, ce qui nous donnera une certaine autonomie. Et ça devrait être mis en place quand même sur toutes les régions, au maximum. Ça répond plus à votre question ? Bien sûr. Hervé, tu veux compléter ? On est tout à fait dans le thème de la relocalisation de l'économie. qu'on commence à faire simplement par le niveau associatif, avec les associations de maintien d'agriculture paysanne, dont je fais partie. Et évidemment, il faut que l'économie, se nourrir, etc. de travailler, doit être sur le local. Il ne sert à rien de faire voyager un yaourt, ce qui a fait deux fois le tour de la Terre, pour pouvoir le manger. C'est une aberration. Voilà. Et concernant l'aéroport du Bourger, c'est très clair. Pour moi, ce n'est pas une manne financière. C'est quelque chose qui est absolument un scandale. On a 30 000 vols par an, 60 000 passagers, avec un dégagement de CO2 absolument dégagant, de gaz à effet de serre, deux passagers par vol, uniquement fait pour les plus riches. Il faut que ces personnes-là prennent les avions de grande ligne de Roissy et que l'on ferme cet aéroport du Bourget, qui est un scandale, le plus grand aéroport d'affaires d'Europe, et dans une des régions les plus pauvres. Donc, il faut fermer cet aéroport. C'est parti. Sous-titrage ST' 501